Bonjour ! Les prépositions en français, c'est pas facile. Vous avez besoin d'aide avec la préposition EN ? Cette vidéo va beaucoup vous aider. Vous allez découvrir les 5 situations où vous devez absolument utiliser la préposition EN, mais aussi les situations où vous ne devez pas l'utiliser. Dans quelques minutes, vous en saurez beaucoup plus. Je m'appelle Nathalie Porte et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Vous êtes prêts ? On commence ? Voici la carte mentale de la préposition EN. Vous pouvez observer avec les couleurs que j'ai répertorié 5 situations, grandes situations, 5 cas de figure où vous allez utiliser la préposition EN. Vous pouvez observer qu'il y a des moyens de transport, des lieux, des matières, la réponse à la question COMMENT et le temps. Nous allons donc reprendre chacune de ces situations plus en détail. Les moyens de transport. Les moyens de transport. Attention ! Uniquement les moyens de transport pour lesquels on entre à l'intérieur. Par exemple, un bus. On entre dans le bus. On entre à l'intérieur du bus. Donc on peut dire en bus. En voiture. En bateau. En avion. Attention à cette distinction. Parce que si vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur, par exemple pour une moto, vous allez sur la moto, donc on va dire à moto. Pour un vélo, à vélo. Donc attention ! On utilise la préposition EN seulement si vous pouvez entrer à l'intérieur du moyen de transport. Ensuite, nous avons la situation des lieux. Vous voyez ici en bleu clair différentes situations. Dans les lieux, vous avez les continents. Donc pour tous les continents, vous allez utiliser la préposition EN. En Afrique, en Océanie, en Europe, en Asie, en Amérique. EN. Ensuite, vous allez utiliser la préposition EN pour des pays et des régions, mais pas tous. Donc par exemple, Comment savoir si un pays ou une région, je dois utiliser EN ? Simplement, regardez comment le mot se termine. S'il se termine par E, à ce moment-là, c'est un pays féminin ou une région féminine. Donc vous allez utiliser EN. C'est le cas ici de EN France. Il se termine par un E, c'est féminin. En Bretagne, la région française, EN. Une autre situation où les pays et les régions, vous allez utiliser EN, c'est quand ils commencent par une voyelle. N'importe quelle voyelle. Donc par exemple ici, En Iran, on commence par un I. Ou en Aquitaine, une région française. D'accord ? Pour les autres régions, les autres pays, qui ne sont donc pas féminins, qui ne commencent pas par une voyelle, vous allez utiliser la préposition O. Attention à ne pas confondre. Ensuite ici, j'ai répertorié d'autres situations où l'on utilise EN avec des lieux. En montagne. J'aime la vie en montagne. Je préfère la vie en ville. En ville, en montagne. Ensuite il y a des prépositions, ce que l'on appelle de localisation spatiale, où l'on utilise EN. En dessous de. Le chat dort en dessous de la chaise. Ce qui veut dire sous la chaise. Également en face de. En face de. J'habite en face de la mairie. Donc voilà pour les lieux. Continuons maintenant. En rose foncé, nous avons la matière. Donc c'est comment est constitué quelque chose. Par exemple, une montre est en or. En or. Une chemise est en coton. Une table est en bois. Donc pour toutes les matières, vous allez utiliser EN. Comment. D'accord ? Ensuite, nous avons ici en orange, des situations où on va répondre à la question Comment. Certains diraient c'est la manière. Mais moi je préfère la question Comment. Par exemple, on va utiliser dans deux situations où on parle de son humeur. Dans quel état on se trouve. On va dire en forme. Je suis en forme aujourd'hui. Hier, j'étais en colère. En colère, en forme. D'accord ? Ensuite, vous avez les situations où l'on utilise un participe présent. EN plus un participe présent. Ce qu'on appelle le gérondif. Donc par exemple, si je réponds à la question Comment étudiez-vous le français ? Moi, j'étudie en jouant à des jeux de conjugaison. Moi, j'étudie en lisant. Des articles de presse. Donc ça répond à la question Comment. Et il y a d'autres situations qui répondent à la question Comment. En ordre. J'ai mis mon bureau en ordre. Ça veut dire j'ai rangé mon bureau. En ligne. Quelque chose est aligné. C'est en ligne. En morceaux. Par exemple, vous pouvez acheter du sucre en morceaux. En uniforme. Certains enfants vont à l'école en uniforme. C'est-à-dire qu'ils mettent un uniforme. Ils portent un uniforme. En français. Je parle comment ? Je parle en français maintenant. En français. Et aussi en premier. Je l'ai entendu en premier. Voyons maintenant le temps. Tout d'abord pour l'expression de la durée. Du temps nécessaire pour faire quelque chose. Par exemple, j'ai terminé cet exercice en 5 minutes. C'était très rapide. Ou alors, je vais visionner cette vidéo en 10 minutes. C'est le temps nécessaire. Ensuite, vous avez 3 saisons pour lesquelles on va utiliser la préposition EN. En été. En hiver. En automne. Attention, j'ai bien dit 3 saisons pour la quatrième. Le printemps, vous allez utiliser la préposition AU. On utilise aussi la préposition EN pour les mois. Les mois de l'année. Donc en janvier. Nous sommes en novembre. En décembre. Donc ensuite, pour les années. Nous sommes en 2016. Bientôt, ce sera l'année 2017. Nous serons EN 2017. Et ensuite, il y a d'autres situations qui marquent le temps où l'on utilise la préposition EN. Par exemple, en retard. Quelqu'un qui arrive tard à un rendez-vous est en retard. En avance, qui est le contraire. Arrivé tôt. Plus tôt que le rendez-vous. En même temps. En même temps. C'est quelque chose qui est simultané. Donc deux actions simultanées. En même temps. Donc vous écoutez cette vidéo et peut-être qu'en même temps, vous regardez par la fenêtre. Et ensuite, en ce moment. En ce moment. Donc c'est pour marquer le moment présent. Donc en ce moment, vous écoutez cette vidéo. J'espère que vous avez mieux compris les différentes situations où on va utiliser la préposition EN. Vous voyez que c'est quand même des situations assez différentes. Ce que je vous conseille maintenant. Essayez de refaire votre propre carte mentale. Vous pouvez prendre mon exemple et essayer de repartir avec les 5 situations que j'ai nommées ici. Et retrouver des exemples. Retrouvez des exemples que j'ai nommés. Mais retrouvez aussi d'autres exemples. Faites votre propre carte. Choisissez vos illustrations. Choisissez vos couleurs. Si vous ne savez pas bien faire une carte mentale mais que ça vous intéresse. Je vous propose un article où vous pouvez tout comprendre. Tout savoir sur comment faire une carte mentale. Et une fois que vous avez terminé cette carte mentale sur la préposition EN. Je vous invite à aller sur le site nataliefle.com Et dans cet article consacré à la préposition EN. Je vous donne d'autres précisions. D'autres cas de figure. Un peu plus précis. Et vous pourrez aussi répondre à un quiz pour vérifier que vous avez bien compris. N'hésitez pas. Allez-y. Travaillez sur cette carte mentale. Étudiez toutes les situations. Faites le quiz. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et en commentaire, dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions, je réponds avec plaisir. A très très bientôt. Au revoir.